Je vais maintenant inviter Jean-Pierre Barraud à nous rejoindre. Jean-Pierre a été très présent la saison passée avec Avif, donc avec Eric James, Disgrace de Cutsea, et puis Master, cours sur le hip-hop, donné dans les collèges du département. Il revient donc avec, disons, deux projets, mais c'est surtout de Mephisto dont on va parler là, qui s'inspire du roman de Klaus Mann sur la compromission, sur jusqu'à quel point peut-on se compromettre, ou jusqu'à quel point peut-on faire des concessions avant que ça se retourne contre nous, puisque le départ de Mephisto, c'est un acteur pendant le nazisme qui décide de collaborer pensant qu'on peut changer les choses de l'intérieur. Ça fait écho pour toi, sûrement, avec beaucoup de choses, en tout cas ça te parle du monde d'aujourd'hui, puisque tu as essayé non seulement de l'adapter, mais de le faire retravailler par un jeune auteur, Samuel Gallet. Et voilà, je te laisse maintenant la parole pour nous expliquer un petit peu plus ce que tu es en train de préparer avec ce Mephisto. Bonsoir à tous. Et du coup, voilà, c'est l'histoire de Gustav Grunberg, qui est un des plus grands acteurs allemands des années 30. C'est notamment M. le maudit, par exemple, de Fritz Lang. Et donc c'était l'amant de Klaus Mann, l'auteur de Mephisto, donc l'auteur de ce roman. Klaus Mann est donc le fils de Thomas Mann. C'était aussi le mari de sa soeur, et c'était un acteur communiste très engagé. Et au moment où l'incendie de Reichstag, en 1933, au moment où les nazis prennent le pouvoir en Allemagne, lui dit « Le théâtre est une barrière à la barbarie, je vais m'opposer au nazisme en faisant la seule chose que je sais faire, c'est-à-dire de l'art, et je vais lutter de l'intérieur. » Et au fur et à mesure de ces compromissions, il finit par être protégé par Göring et par devenir en gros le ministre de la Culture d'Adolf Hitler. Donc ça raconte ça, ça raconte comment l'ambition peut ronger les convictions, et comment le pouvoir rend aveugle, et comment on peut finir par manger à la table des assassins sans s'en rendre compte. Au départ, on voulait adapter le roman avec Klaus Mann, avec Samuel Gallet, puisque j'ai essayé de lui parler et tout, je ne m'ai pas répondu, mais avec Samuel Gallet, un auteur vivant, que j'admire, avec qui j'ai déjà travaillé, qui écrit une forme de théâtre récit et de situation à la fois, qui se pose des questions extrêmement politiques, mais qui ne les traite pas comme un journaliste, qui est tout le temps en dialogue avec une forme de poésie très belle. Et donc on est parti, je voulais qu'il m'aide à adapter le roman, c'est lui qui avait fait l'adaptation de Havif, aussi avec Kerry James, et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que le parallèle ne marchait pas, et que 33, ce n'est pas aujourd'hui, et que même si le nationalisme nous guette aujourd'hui en France, on ne peut pas faire des parallèles si facilement. Ce qui fait qu'on a décidé vraiment d'écrire une pièce qui se passe aujourd'hui, dans une ville de province, avec une troupe de théâtre, à Balbeck, ça c'est Proust, mais là ce serait en Normandie, c'est une petite ville en Normandie, et un parti d'extrême droite arrive au pouvoir, et un acteur qui s'appelle Emmerich Dupré va collaborer avec ce parti d'extrême droite, et va lui aussi finir par manger à la table des assassins. Voilà. Par ailleurs, tu vas présenter plus tard dans la saison, tu peux en parler un petit peu, Kevin, le portrait d'un apprenti converti, d'un acteur avec qui tu travailles souvent, Amine Adjina, et ce spectacle qui va d'abord être présenté au TNB, va tourner la saison prochaine dans le département, qui raconte un sujet complexe aujourd'hui, mais très important, qui est ce qui fait qu'un adolescent peut tomber à un moment dans la radicalisation. Avec Amine Adjina, c'était l'acteur d'un spectacle que j'ai fait de David Lescaux, que j'ai monté dans les classes et les collèges, qui s'appelait Master, qui parlait de l'histoire du rap et de la contestation sociale, et qu'on allait jouer dans les classes alors que les élèves du collège n'étaient pas prévenus. Je ne voulais pas faire des dossiers pédagogiques, on a fait des dossiers post-pédagogiques parce que je crois au choc au théâtre, et je pense qu'on peut avoir des chocs. Et donc c'était un dialogue entre un professeur et un élève. On l'a joué l'année dernière ici. Et Amine était l'acteur de Master, et ça lui a terriblement donné envie d'écrire pour les adolescents, et donc je lui ai demandé de m'écrire une pièce sur le thème de la radicalisation religieuse des jeunes binationaux, ou du moins issus d'une double nationalité. Il s'avère que lui, je préfère raconter son histoire à lui, donc il vient du 19e arrondissement à Paris, moi je ne suis pas loin, je suis du 17e, et il avait dans sa classe un de ses meilleurs amis qui s'appelait Peter Sheriff. Et Peter Sheriff c'était un pote à lui, donc vraiment un peu la même éducation, les mêmes jeux, les mêmes clubs de foot, c'était vraiment un ami proche. Il l'a perdu de vue, et un jour il s'est retrouvé avec sa mère devant la télé, et il a retrouvé ce Peter Sheriff à Guantanamo, avec la combinaison orange, etc. Puis après il s'est rendu compte que Peter Sheriff était parti en Syrie. Donc simplement il s'interroge sur comment est-ce possible qu'une personne proche de lui, pas du tout dans la religion, finisse par dévier et se radicaliser. Qu'est-ce que c'est, à quoi on a affaire nous là en ce moment, en France, avec des gens qui sont très très loin de la religion, et qui sont des âmes errantes, avec qui il y a un problème de lègue, de passation, de croyance, de foi, qui n'ont plus qu'une seule religion, c'est la religion du capital. Comment ces types dérivent et finissent par avoir envie de tout détruire. Voilà. Mais c'est une comédie. Et voilà. Eh ben ouais ouais, sinon c'est pas intéressant. Il est très fort. Sinon c'est pas intéressant, c'est une comédie. C'est-à-dire que il y a de l'humour là-dedans, parce qu'il y a du loufoque, comme il y a du loufoque, quand on arrête des gens avec des ceintures d'explosifs, et des terroristes qui cachent des petites culottes et des bijoux dans leurs ceintures, allant faire un attentat, parce qu'ils veulent offrir des bijoux aux vierges après la mort. Voilà. Moi ça me fait rire. Voilà. Eh ben la pièce, c'est pas très drôle, mais ça me fait rire. La pièce travaille à cet endroit-là. Elle travaille à cet endroit du loufoque, du décalage, pour montrer à quel point c'est absurde, en fait. C'est pas des convictions, c'est du vide. Et c'est à partir de ce vide-là que naissent des assassins. Je parle beaucoup d'assassins. Bon voilà. Je vous remercie. Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.